Très souvent, lorsqu'on parle d'exploration spatiale, on évoque le vol orbital, les satellites et les sondes d'exploration. Pourtant, on oublie souvent qu'il existe le vol suborbital, et notamment les fusées-sondes. Ces petites fusées sont chargées d'envoyer dans la haute atmosphère, voire l'espace, plusieurs charges utiles ou instruments scientifiques, avant qu'ils ne reviennent se poser sur Terre. Dans l'histoire, elles ont volé de nombreuses fois, et de beaucoup d'endroits différents. En effet, ces fusées-sondes ne nécessitent que des installations très légères pour être lancées comparées aux lanceurs orbitaux, et sont donc transportables assez facilement. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des années, on verra des fusées-sondes s'envoler des Etats-Unis, de l'URSS, de la Norvège ou de la Suède, mais aussi de la France. Cette vidéo n'aura pas pour but de résumer l'histoire des fusées-sondes françaises, je garde ça pour une autre fois, mais de s'intéresser à trois campagnes de tir assez particulières qui, comme on va le voir, ont permis à des manchots et aux glaciers l'Antarctique de côtoyer des fusées françaises. Sur ce, commençons sans plus tarder. Pour comprendre les raisons qui ont amené le CNES à faire des lancements depuis l'Antarctique, il va nous falloir faire un peu d'histoire, mais aussi de géographie. Comme vous le savez, la France a été l'une des trois nations pionnières dans le spatial. Dès le début des années 40, le pays approuve le développement d'un moteur à ergol liquide, développement que la Seconde Guerre mondiale ralentira beaucoup, sans toutefois le stopper. Le général Jean-Jacques Barré, en charge des études sur le sujet, pourra toutefois lancer la première fusée à ergol liquide française en mars 1945, alors même que la guerre n'est pas officiellement terminée, devenant ainsi la quatrième nation à faire voler ce type d'engin, après les Etats-Unis, l'URSS et l'Allemagne nazie. La fusée, dénommée sommairement EA 1941, sera améliorée et agrandie pour donner ce qui deviendra une dizaine d'années plus tard la fusée sonde Véronique, capable d'atteindre plus de 120 km d'altitude. En parallèle, la France a aussi développé un programme de lanceurs orbitales, ce qui donnera naissance au lanceur Diamant, qui enverra le premier satellite français dans l'espace, Astérix, faisant de la France la troisième puissance spatiale de l'histoire. Mais outre la propulsion liquide, le pays s'est aussi beaucoup intéressé à la propulsion solide. C'est ainsi qu'en 1955 décollera Monika, la première fusée sonde à ergol solide française depuis l'île du Levant, dans le Var. S'en suivra la création de plusieurs familles de fusées sondes, dont celle qui nous intéresse dans cette vidéo, qui s'appelle les Constellations, car les fusées sont nommées d'après les Constellations du Ciel. Une fois toutes ces technologies développées, la France dispose d'un arsenal complet pour mener diverses expériences. D'ordre technique tout d'abord, avec la création par exemple de Lex, une fusée dite l'itergol, possédant un carburant solide et un comburant liquide, une technologie restée longtemps unique au monde. Mais aussi des expériences d'ordre scientifique. Ces petites fusées, outre leurs usages militaires, permettent aussi d'emmener des instruments de mesure dans la haute atmosphère, voire dans l'espace. Très vite, différents essais seront menés depuis la France métropolitaine, pour en apprendre plus sur ce qu'il se passe là-haut. Par la suite, la France s'intéressera aux zones polaires, avec des vols depuis par exemple Andøya, en Norvège. Les zones arctiques devenaient de mieux en mieux connues, mais les zones antarctiques ne l'étaient pas du tout. Pour comprendre comment la France a réussi à aller étudier ces zones, il nous faut faire un peu de géographie. Sur cette carte, vous voyez en bleu le territoire français actuel. Il est composé de la métropole, mais également, on l'oublie trop souvent, de multiples territoires d'outre-mer. Pourtant, l'exploration spatiale n'a pas oublié ces territoires. Si nous représentons en rouge toutes les bases de lancements orbitales ou non, nous voyons qu'en plus des pas de tir en métropole, la France a aussi lancé des fusées depuis Amagir, Colomb-Béchard et Regan, en Algérie, à l'époque française, mais aussi bien sûr depuis Kourou et le centre spatial guyanais. Ajoutons en orange les bases à l'étranger, depuis lesquelles furent aussi lancées des fusées sombres françaises, et ajoutons également les deux pas de tir qui nous intéressent dans cette vidéo, tous deux situés dans la zone antarctique. Cette zone correspond aux TAF, les terres australes et antarctiques françaises, réparties dans tout l'océan Indien. Elles sont divisées en cinq districts, les îles Zépars, les îles Crozet, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, et enfin les deux districts qui nous intéressent ici, ceux de Kerguelen et de la Terre Adélie. L'île de Kerguelen, ainsi que la Terre Adélie, sont situées dans la zone antarctique justement, et constituent donc un emplacement idéal pour pouvoir y mener des expérimentations en haute altitude. Le problème majeur de lancer des fusées depuis ces terres françaises si lointaines, c'est qu'il faut pouvoir y emporter tout ce qui est nécessaire au lancement, stations de suivi, pas de tir, en gare d'intégration y compris. Pour maîtriser ce type de transport à faire en une seule fois, le CNES va tout d'abord s'entraîner grâce à deux autres campagnes. L'une se déroulera à Vick, en Islande, et étudiera les particules ionisantes de la haute atmosphère. La campagne d'Islande verra l'envoi de quatre fusées Dragon entre 1964 et 1965. Ensuite, la France ira utiliser la base norvégienne d'Andoya pour l'envoi d'une dizaine de fusées sondes Dragon et Centaure. Ses campagnes dans le Grand Nord étant des succès, il est désormais temps pour le CNES d'aller dans le Grand Sud. Un dernier essai grandeur nature est réalisé à Bretigny, en région parisienne, où un pas de tir est construit et une fusée Dragon érigée sur son pas de tir pour vérifier que tout fonctionne bien. Oui, pendant quelques jours, Bretigny était une base spatiale. Fin 1966, quatre fusées Dragon sont embarquées sur le navire de ravitaillement de la base française de Dumont-Durville en Antarctique. À bord, embarquent également une dizaine d'hommes du CNES, chargés des opérations de lancement une fois sur place. Le début du transport se passe bien, mais une fois passé le cercle polaire, le temps devient de plus en plus froid. L'un des problèmes majeurs que le CNES a rencontré pendant la préparation de la mission, c'est que la poudre utilisée sur les fusées sondes Dragon ne doit pas descendre en dessous de 10 degrés, ou sinon elle risquerait tout simplement de ne pas fonctionner. Le CNES est donc inspiré de ce que faisaient déjà les soviétiques, et ont placé des couvertures chauffantes autour des différents étages de la fusée. Aujourd'hui, la Russie utilise toujours cette technologie sur le lanceur, comme vous pouvez le voir ici sur une coiffe de Soyouz. La fusée Dragon, haute de 8 mètres, possède deux étages. Il est donc nécessaire de placer deux couvertures chauffantes par lanceur, ce qui multiplié par les quatre fusées présentes, fait pas moins de 8 jauges de température à surveiller constamment. Des tours de garde sont alors organisées sur le bateau pour surveiller la température des fusées, et également pour surveiller qu'elles ne bougent pas sur le navire, les vagues devenant de plus en plus grosses. Après encore plusieurs jours de voyage, le navire arrive en vue des côtes gelées de l'Antarctique et de la Terre Adélie. Les fusées arrivent en décembre 1966, en été donc dans l'hémisphère sud. Le bateau peut donc approcher près de la base, la mer n'étant pas recouvert de banquise. Mais le navire ne peut pas s'approcher à plus de quelques centaines de mètres du rivage, et les fusées ainsi que tout l'équipement vont devoir être transférées sur de petits canaux motorisés jusqu'à la base. Ce déchargement prendra plusieurs jours, et ce sera l'occasion pour les équipes du CNES de se familiariser avec cette ville française plutôt spéciale, mais également avec les manchots d'Adélie, des oiseaux très bavards couvrant la base d'un fond sonore permanent. Une fois les différentes infrastructures débarquées, elles sont transportées grâce à de petits véhicules sur chenille jusqu'à la zone déjà aménagée par les expéditions précédentes devant accueillir le lancement des quatre fusées dragon. Noël passa tout comme le nouvel an, et les équipes du CNES avaient presque fini d'installer tout le matériel nécessaire au lancement. Lors de la partition de l'Antarctique, la France avait choisi un petit morceau du continent, mais est l'un des plus intéressants puisqu'il contient entre autres le pôle sud magnétique. Le traité de l'Antarctique en 1960 suspendra toute revendication territoriale sur le continent, même si dans les faits, la base de Dumont-Durville reste administrée par la France. A la mi-janvier 1967, les fusées sont prêtes au vol, tout comme les instruments nécessaires au suivi des fusées une fois dans l'espace. Une voie de chemin de fer a même été construite entre le hangar d'assemblage et le pas de tir, une première en Antarctique. Mais la météo n'est pas au beau fixe, et de toute façon les scientifiques attendent qu'il se produise des phénomènes magnétiques assez particuliers qui mériteraient l'envoi d'une fusée. Le centre de Meudon, en région parisienne, informe la base que le 26 janvier, il est probable qu'il se produise une agitation magnétique qui mérite l'envoi d'une première fusée dragon, et c'est effectivement le cas. En 30 minutes, une première fusée dragon est transférée sur le pas de tir, mise à la verticale, et est prête pour le vol. Les équipes rentrent dans la petite salle de contrôle, font les calculs de trajectoire, et le décompte commence. Le 26 janvier à 8h37, la première fusée dragon s'envole dans un vacarme assourdissant depuis l'Antarctique. La France vient de réaliser le premier lancement d'une fusée depuis ce continent. Le vol se déroule à la perfection, même si la table d'instruments située dans la pointe de la fusée s'ouvre trop tôt, et est endommagée par la rotation importante du lanceur à ce moment du vol. Au sol, le silence est installé, et les manchots d'Adélie regardent le pas de tir avec un mélange d'étonnement et surtout d'indifférence, même si quelques-uns essayent de s'éloigner du pas de tir avec une rapidité toute relative. Quelques dizaines de secondes plus tard, les manchots se remettent à papoter entre eux comme si rien ne s'était passé. Le soir du 28 janvier, les météorologues de la base à l'ordre de garde détectent une activité magnétique anormale très intense se produisant. En moins d'une heure, les équipes en pyjama installent le lanceur sur le pas de tir et le préparent au vol. La deuxième fusée dragon décolle à 22h, heure d'Adélie, vers l'espace, vol qui se déroulera à la perfection. Vous noterez que sur les vidéos, le lanceur décolle de jour, et c'est parfaitement normal, nous sommes en dessous du cercle polaire, il fait jour tout le temps en cette période de l'année. Le lendemain, les deux dernières fusées dragon seront lancées pour des vols qui seront également réussis. Les quatre vols sont donc des succès complets, clôturant ainsi la campagne de Terradayli, couronnée de succès. Mais le lendemain, un hélicoptère de l'armée américaine se pose sur la base, et des militaires américains commencent à poser des questions sur ce qui ressemble à des tirs de missiles depuis l'Antarctique, ce qui est formellement interdit. Heureusement, à ce moment, un scientifique de nationalité américaine se trouvait à Dumont-Durville. Très vite, la situation est expliquée et l'ambiance se détend. Les scientifiques français leur font même une petite visite guidée de la base, tout cela se terminant par le visionnage en commun d'un film le soir. Le bateau de transport, qui doit ramener les installations et les équipes en France métropolitaine, est néanmoins coincé dans la glace, et une tempête solaire se lève, empêchant toute communication entre la base et le reste du monde, ce pendant plus de 30 jours. Finalement, les équipes rentreront en métropole, et diront également au revoir aux scientifiques américains, qui félicitera la France au nom des Etats-Unis pour avoir réussi avec succès les premiers lancements de fusées depuis l'Antarctique. La France a acquis ici une grande expérience dans le lancement en milieu extrême, expérience qu'elle réutilisera dès l'année suivante, avec le tir de trois fusées-sondes Dragon depuis Kerguelen, et plus précisément depuis la base de Port-au-Français. Mais malheureusement, je n'ai trouvé pas grand-chose sur cette campagne, mis à part quelques photos floues. Ces trois vols de Dragon depuis l'île furent tous réussis. Une dernière campagne de tir sera menée également depuis l'île de Kerguelen, en 1974 et 1975, et celle-ci se fera en coopération avec l'URSS. Il est alors prévu l'envoi de deux fusées-sondes Eridants depuis l'île française, qui auront la particularité d'avoir une pointe fournie par l'URSS. Les fusées Eridants sont des dérivées plus grandes de Dragon, elles mesurent 9 mètres de haut. Cette campagne, dénommée Campagne de Kerguelen ou Campagne FUSOF, acronyme de fusées soviétiques, verra l'arrivée des deux fusées et des installations de lancement à bord du navire français Marion Dufresne, et l'arrivée des équipes soviétiques à bord de leur navire, le professeur Anishkov. Mais alors, pourquoi donc l'URSS participe ? Eh bien c'est à cause d'une immense coïncidence. Comme vous le savez sûrement, le champ magnétique est composé de lignes partant de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Or, il se trouve que la ligne de champ magnétique partant de l'île de Kerguelen retombe dans l'oblaste d'Arkangelsk, en URSS, à quelques kilomètres du cosmodrome de Plezetsk. Le but de ces vols est de créer des aurores boréales artificielles au-dessus de l'URSS, et l'avantage est que les installations du cosmodrome de Plezetsk pourront suivre la formation de ces aurores. En effet, là où il est très dur de prédire où et quand se forment ces phénomènes, quand on les crée, c'est tout de suite plus simple de savoir où et quand ça va se produire. Fin 1974, les installations et les fusées sont prêtes pour le vol, mais il faut que la météo soit aussi au beau fixe à Kerguelen, ce qui est déjà compliqué. Mais en plus, il faut aussi que la météo soit favorable à Arkhangelsk, en URSS, ce qui fait qu'avoir ces deux conditions réunies relève plus de l'exception que de l'habitude. C'est ce qui explique que le premier vol n'aura lieu que fin janvier. Les équipes partaient sur la zone de lancement tôt le matin pour pouvoir effectuer les liaisons radio avec Arkhangelsk, avant de lancer un ballon-sonde pour vérifier la météo sur place. S'en suivait ensuite le lancement de fusées-sondes Arkhas américaines pour vérifier les conditions magnétiques avant d'installer Eridan sur le pas de tir. C'est le 26 janvier à 8h37 que la première fusée Eridan décolla de Kerguelen et remplira parfaitement sa mission. La deuxième et dernière fusée Eridan décolla le 15 février et remplira également sa mission. Ce lancement marquera le tout dernier vol d'une fusée-sonde française depuis les terres australes et antarctiques françaises. En effet, le retour des équipes de Kerguelen se déroula certes bien, mais une fois en métropole, la nouvelle tombe. La France a accepté le programme Ariane. Et ça, les équipes du CNES savent ce que ça signifie. Malgré les autres missions que le CNES envisageait depuis Teradélie, Kerguelen ou même les îles Crozet, tout sera supprimé. Pour le développement d'Ariane, le CNES va sacrifier une bonne partie du savoir-faire français en supprimant absolument toutes les fusées-sonde françaises qui stopperont brutalement leur vol dès l'année suivante. Le CNES supprimera aussi une partie de ses missions scientifiques orbitales, supprimera le projet de sonde vénusienne avec l'URSS et supprimera également le programme de lanceur national Diamant. Le centre spatial guyanais fermera ses portes et cessera toute activité jusqu'à la mise en service d'Ariane. Bref, le programme spatial français est bien mal en point à ce moment. De nos jours, ces suppressions sont toujours en vigueur et la France a perdu toute l'expérience acquise durant les plus de 800 lancements de fusées qu'elle avait effectués. Plus aucune fusée-sonde n'a volé depuis le sol français depuis plus de 30 ans. Tout donner sur cette Ariane était-elle vraiment la solution idéale ? On n'aura sûrement jamais de réponse à cette question, car on ne sait pas ce que serait devenu le programme spatial français sans ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, aucun projet de fusée-sonde du CNES n'existe. Les expériences du CNES décollent désormais d'Andoya en Norvège ou de Kiruna en Suède. De nos jours, les installations sont encore visibles à Kerguelen et à Dumont-Durville. À Kerguelen, il est même possible d'apercevoir des débris de fusées-dragons lancées. Également sur l'île, il est aussi possible d'avoir plusieurs étages de fusées soviétiques M-100 qui furent lancées par dizaines au frais de l'URSS. De plus, une fusée-sonde-dragons est également exposée au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, au nord de Paris. Espérons néanmoins qu'un jour, nous puissions revoir des photos de fusées décollant parmi les manchots et les glaciers au cœur de ces bouts de France à l'autre bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada